Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce tirage va s'adresser surtout aux femmes puisque ici on va interroger donc où en est votre homme par rapport à vous. Donc si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Alors je vous laisse le choix entre, je n'ai pas vu les cartes, j'ai fait une petite vidéo du mélange mais elle dure 5 minutes donc voilà, parce que beaucoup de cartes ont sauté donc j'ai dû les remettre j'ai dû rebattre les cartes, c'était assez long. Donc je vous propose ici la citrine donc pour le premier tas et la charycédoine pour le second tas. Donc faites pause, mettez-vous à l'aise, faites le vide dans votre tête, choisissez en fonction de ce qui vous parle le plus et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation du premier tas. Allez c'est parti donc je on prend le premier tas pour celles-là qui ont choisi la citrine et vous avez la purification, strict nécessaire, vérité, intégrité, la guérison, purification aussi, l'étoile qui nous parle de purification encore, vous avez l'abondance, l'échec, alors je vais les mettre comme ça, ou plutôt comme ça, et le roi d'air. Donc livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors ici, moi j'ai la sensation de quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir d'une situation, pour guérir quelque chose, pour se purifier. J'ai aussi la sensation de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Vous avez l'étoile, vous avez la purification avec le strict nécessaire. Moi j'ai la sensation ici que par rapport à vous, cette personne ne dit pas grand chose. En tout cas, elle a des sentiments vraiment bienveillants envers vous. Moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs, et qui du coup, se contente vraiment. Alors, déjà il ne dit pas ses sentiments, même s'il en a, il ne va pas dire ses sentiments, parce que je pense qu'il a peur de l'échec. Je pense que ici, alors peut-être sur une période de trois mois, je vais essayer de zoomer, parce que là vous avez droit à juste ma déco. Alors, on va zoomer sur les cartes. On ne va pas trop zoomer quand même. Voilà, j'essaie de faire... Ok. Et du coup, on redescend les cartes. Voilà, ça vous permet de mieux les voir. Alors, comme je disais ici, moi j'ai la sensation de quelqu'un qui est dans la guérison, d'accord, qui est dans la purification, qui essaye de retrouver un peu la fougue, l'abondance. Ici, vous avez l'été, donc vraiment le sentiment d'avoir toutes ses feuilles à son arbre, d'avoir tous les éléments aux mains. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense... Alors, le roi d'air, c'est quelqu'un qui peut-être doit avoir besoin d'une consultation avec un psychologue. C'est pas... c'est pas mal ça, hein. C'est juste que... je pense que cette personne a connu beaucoup d'échecs et que du coup, elle doute d'elle-même. D'accord ? C'est pas par rapport à votre relation. C'est vraiment par rapport à son... à lui, tout simplement, intrinsèquement. Et du coup, c'est quelqu'un qui est silencieux, c'est quelqu'un qui est dans la guérison. Peut-être qu'il va voir un psychologue de manière à pouvoir trouver des réponses, pour voir retrouver cette profusion, cette abondance. Mais voilà, on a quelqu'un ici qui est assez introverti, je pense aussi. que vous avez quelqu'un d'introverti avec vous. Alors, je vais reprendre une carte de l'oracle des miroirs pour avoir plus d'informations par rapport à l'échec. Alors, désolée, je mélange les cartes hors champ. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées, mais il y en a une qui s'est retournée. OK ? C'est la carte du temps. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir, qui a besoin de temps pour se rendre compte que votre relation est sous de bonnes augures. Parce que vous avez quand même l'étoile, d'accord ? Qui est un message très fort, qui nous parle de guérison. Alors, de guérison, mais la guérison est déjà faite avec tempérance. Donc ici, c'est plutôt, voilà, vraiment se purifier. L'étoile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève les choses qui ne sont pas nécessaires, d'accord ? Elle veille de là-haut, elle est confiante, elle est quand même prudente. Moi, j'ai cette notion de prudence. J'ai cette notion que la personne à laquelle vous pensez est en train de s'enlever. En fait, vous voyez l'oiseau là, en arrière-plan. Et bien voilà, elle est en train de s'enlever des pensées négatives, des schémas répétitifs, cette sensation d'échec. Mais elle a besoin de temps. Il va falloir lui laisser du temps. En fait, c'est l'expression laisser le temps au temps, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir lui permettre de guérir toute seule. Vous n'allez pas pouvoir l'aider, même si vous avez de bons sentiments envers elle. Vous n'allez pas pouvoir l'aider dans la mesure où cette personne a besoin de le faire par elle-même. Sinon, elle n'y arrivera pas, ok ? Allez, je passe au deuxième pas. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui ont choisi le premier tas, de me dire, de me laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne, parce que vous aurez d'autres petits tirages comme ça. Alors, pour celles et ceux, surtout pour celles qui ont choisi le tas numéro 2, alors nous allons découvrir ensemble les cartes. Vous avez la tentatrice, peut-être des désirs inavoués, on a le champ du vice, une nouvelle vision. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est dans le lâcher-prise, qui va profiter un peu de la vie, des plaisirs de la vie. Quelqu'un de fort aussi, ou quelqu'un de sincère avec vous, je pense. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Vous avez bien l'homme, ici, qui est représenté par l'oracle G. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, je les ai gardées. Peut-être qu'il va vous proposer un voyage et un contrat. Alors, un contrat, c'est une union, ok ? Alors, peut-être que, alors séduction, tromperie, promesses brisées, vous avez le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile, connaissons des moments, partez en voyage. Je pense ici que la personne, en fait, la personne ici va vous proposer un voyage. Voilà, ce qu'elle a en tête par rapport à vous, c'est de voir les choses sous un nouvel angle. Et peut-être que le voyage va lui permettre, en découvrant de nouvelles personnes, de nouveaux pays, de nouvelles mœurs, j'ai envie de dire, va pouvoir se... comment dire ? Moi, j'ai un retour de la passion ici, avec la tentatrice. C'est quelqu'un, en fait, enfin, c'est un retour de la passion, c'est, voilà, faire redémarrer les choses aussi avec une nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est le pendu. Vous avez quand même une lame majeure ici. Le pendu, il nous dit quoi ? Il nous dit que quand une situation est bloquée, il faut savoir l'accepter et permettre, avec le nouvel angle qu'on a, c'est-à-dire que le pendu est renversé, de voir les choses différemment. Ici, on a un renouveau. Alors, ce n'est pas un renouveau à proprement parler, mais ici, on va faire preuve de force, de fermeté. On a la carte numéro 11, d'accord ? Donc là, on entame un cycle où on va maîtriser les choses. Du cycle 0 à 1. En fait, il y avait beaucoup d'énergie dans le tarot de Marseille. Alors, vous aviez le projet, la dualité, enfin, la papesse, la connaissance, l'apprentissage, enfin, voilà, la conquête, le pouvoir, etc. Et là, les choses se stabilisent, les choses évoluent. Et là, vous avez donc une maîtrise des éléments, d'accord ? Donc, cette personne, moi, je la sens sûre d'elle, d'accord ? Vous avez la virilité ici, en plus. Alors, il y a un monstique qui m'embête. Vous avez la virilité, en plus, symbolisée par l'homme. Donc, moi, j'ai la sensation ici, vous avez quelqu'un d'assez puissant, d'assez charismatique en face de vous, qui va vous proposer un voyage ou un contrat. Peut-être que lors d'un voyage, il va vous proposer une union, d'accord ? Il y a vraiment l'idée de se mettre en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être se mettre en couple. Si vous êtes en couple, ça veut dire faire évoluer votre relation. En tout cas, les choses s'améliorent. La situation qui était difficile, connaît son dénouement, partez en voyage. Donc, pour moi, la solution ici, c'est que... Enfin, la solution. Pour moi ici, votre personne, là, à laquelle vous pensez, elle est en train de réfléchir. Elle va vous proposer quelque chose. Et ça va se faire durant un voyage, d'accord ? Donc, il ne faudra pas lui dire, ben non, je ne pars pas avec toi. Sinon, ça risque de bloquer un peu les choses. Mais moi, j'ai la sensation quand même qu'ici, il y a un bel espoir d'avenir. Parce que vous avez quand même la passion, la virilité. Alors, juste une petite mise en garde. Parce que les cartes nous donnent un enseignement. C'est un enseignement à la fois positif, un enseignement à la fois négatif. Attention quand même à la force, avec la tentatrice. Donc, l'énergie du diable, d'accord ? C'est l'énergie du diable, la tentatrice. C'est vraiment, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, 15, ok ? Attention à cette énergie parce que, alors, vous avez la force, vous avez l'homme. C'est lui qui va vous proposer quelque chose. Et même si la situation évolue positivement, moi, j'ai quand même la sensation ici qu'il ne va pas falloir vous laisser dominer, d'accord ? Dans le sens, attendez, je vous laisse contempler les cartes en faisant un petit zoom. Dans le sens où, ici, la personne, moi, je la sens très charismatique, d'accord ? Je la sens vraiment leader, quoi. Et du coup, alors l'idée, ce n'est pas de vous rebeller contre elle, mais vraiment de garder votre intégrité, ok ? Parce que cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait aussi s'imposer, d'accord ? Donc, il va falloir ici rester quand même dans l'équilibre, ok ? Vous n'avez pas de carte d'équilibre, mais les choses s'améliorent. Mais c'est juste une petite mise en garde des cartes. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça correspond à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement la prochaine vidéo sera peut-être pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils personnalisés, de guidances, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram. J'y poste des petites vidéos, les mélanges et des tirages pour les signes astrologiques, pour les tirages à choix aussi. Là, je ne l'ai pas fait, mais je voulais le faire en live avec vous. Et puis, au final, j'ai coupé la vidéo parce que c'était trop long. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. D'ici là, je vous souhaite de très belles énergies et je vous dis à bientôt. Au revoir.